bonsoir monsieur la mine gracie vous êtes en direct sur la page de guinée matin et nous célébrons le 14 janvier les dix ans de la radio espace dites nous qu'est ce que ces dix ans de la radio espace représente beaucoup de choses pour moi la passion la maturité l'abnégation le courage je peux en citer comme ça pour résumer je dirais la passion tout simplement dans le sens que espace on a démarré avec une thématique d'abord au départ une radio 100% musicale avec le temps elle a su s'est démarqué tout simplement en écoutant la préoccupation des éditeurs et on est là aujourd'hui avec avec cette adieu dix ans quand on dit bien avec le soir à cultuer notre différence parce que pour nous c'était très important de faire la radio autrement à dire que la peur doit changer le camp c'est à dire que plus les les personnes qui nous gouvernent puissent se dire qu'on a un compte rendu on a un compte à rendre et voilà donc beaucoup de souvenirs évidemment et je dirais tout simplement que le le chemin encore long parce que dix ans c'est bien mais pour moi c'est comme si on avait un an aujourd'hui et pour vous qu'est ce qui a marché qu'est ce qui a marché parce qu'on estime qu'au début vous avez des ambitions est ce que vous pensez que ces ambitions soit oui oui mais non ça je peux le dire sans essayer de me tromper parce que je n'ai jamais pensé un jour que je pouvais débarquer en guinée avec une seule radio une seule fréquence et puis au bout de dix ans qu'on est aujourd'hui carrément quatre radios quand je dis quatre je parle d'espace à conakry espace à l'abbé espace à la bouquet espace à quand quand c'est un traduit même et suite fm ça fait cinq plus espace tv ouais c'est le courage c'est l'appréhension il n'y a pas de secret en fait quand vous travaillez et que vous ne trichez pas tôt ou tard la personne qui vous regarde qui vous écoute seront que vous n'êtes pas là pour pour s'amuser en fait même si moi en travaillant c'est comme si je m'avisais alors l'anniversaire on l'a dit c'est prévu le 14 janvier prochain qu'est-ce qui est prévu à cette occasion qu'est-ce que radios parce que vous à cette occasion alors beaucoup de choses au niveau antenne j'aurai le plaisir de conduire un programme je vais pas dire défis mais c'est tout comme 24 heures qui rassi que nous avons appelé c'est à dire que je prendrai l'antenne le vendredi à minuit ou 13 exactement jusqu'au 13 jusqu'au 14 minuit donc ça c'est non-stop avec des programmes inédits c'est comme ça je vous l'ai dit et aussi inviter ces politiques et nous nous questionnons tous les jours les mettre face au peuple c'est à dire que on a par exemple domanie doré qui va tenir l'antenne le samedi à 6 heures du matin jusqu'à 7 heures on a un programme qu'on appelle ici mille livres présenté par alassane saco où on essaye de mettre dans le panel un juillet d'actualité et les lutteurs appellent pour essayer de débattre donner leur avis donc c'est ce que domanie doré va faire ça serait une première dans notre pays évidemment qu'une politique ou un non politique prend l'antenne sans l'animateur sans journaliste une manière de discuter directement avec avec les auditeurs donc pour nous ça c'est innovant et puis les grandes gueules aussi les grandes gueules l'émission phare de la radio espace dit-on même si je suis pas trop d'accord avec ça qui sera animé par l'ingénieur ponder ce jour-là à famoussama kadhabi et d'autres gars de l'opposition comme l'ufr et l'fdg entre autres et voilà pour l'instant et un comité qui s'occupe de ça ça une soirée avec l'ibam prince diallo une manière de vraiment surprendre les auditeurs ce jour-là évidemment des surprises aussi à l'antenne viendront comme des surprises toutes les personnalités qui nous avons réussi en dix ans c'est juste énorme ici il ya également un grand poster qui est prévu à connaître à cette occasion oui évidemment avec zao qui va faire le déplacement de paris pourquoi zao parce que je le disais à tantôt l'espace d'abord a commencé une radio musicale donc à l'époque je me souviens c'était zao m kerry games et qui passait à l'antenne boucle en ce moment là pour nous les dix ans de la radio espace c'était important d'inviter ces artistes là et puis faire le show avec tous les artistes qui nous avons lancé ici en guillemets et puis voilà donc avec le personnel aussi il y aura un dîner qui nous allons organiser avec tout le personnel que ce soit à conakry mais aussi à l'intérieur du pays une manière de remercier tout le monde et puis dialoguer voir un peu qu'est ce qui a marché en dix ans qu'est ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse enfin et même si on le fait chaque année chaque rentrée et malheureux de regarder un peu dans le votre visage et puis le contenu vous avez dit que ce jour vous allez prendre l'antenne en otage je vais dire en otage entre griffes est ce que c'est les programmes habituels que vous allez animer à la place des animateurs donc enfin tout comme on va dire comme ça parce que mini libres ne va pas disparaître de l'antenne donc pour moi c'est important d'inviter une domaine d'oreille que nous invitons tous les jours dans les grandes gueules que ce soit dans l'émission qu'elle puisse vraiment s'exercer en fait se mettre un petit peu à l'exercice mais ce qu'il a préféré être journaliste ou être animateur même si ça ne s'improvise pas pour nous c'est important des programmes dédiés spécialement oui parce que le 13 le 14 pendant ça ça tombe sur un samedi le premier antenne le 13 à nuit c'est super un peu donc voilà un programme dédié parce que toute la nuit ça s'est jamais vu ici prendre l'antenne jusqu'à une nuit donc resté tout 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 au long de la journée à la radio j'en avais jamais fait donc pour nous c'est important d'essayer ça ça peut être ici ça peut être aussi des liaisons que nous allons mettre notamment dans le fac comme à kofi amand et on verra bien alors après 10 ans d'exercice sur le terrain vous avez certainement un regard sur la situation de la liberté de la presse en guinée oui forcément je le disais tantôt à jeune afrique que ce qui se passe maintenant ce que j'ai jamais vu j'ai l'impression que le pouvoir en train de jouer avec le feu parce que les journalistes ne sont pas des intouchables ça encore une fois il faut que les choses soient claires mais à lui dans le sens à à menacer les gens et se donner plaisir à à faire des choses dont nous pensons que c'était derrière nous parce que même autant des militaires ce qui se passe maintenant on l'a jamais vu donc pour moi la liberté de la presse a pris un sacré coup quitte à nous de savoir ce qu'on veut exactement quand je lui je parle de la corporation est ce qu'il faut continuer à nous défendre tout en respectant la loi évidemment est ce qu'il faut peut-être baisser les bras c'est à dire la plume les micros et tout ça à dire ok on se laisse faire parce que c'est un terrain créminé sont en train de tâter un petit peu voir un peu est-ce que ça fait penser ou pas donc si on arrive à marcher sur la presse déjà ils me disent ben ils ont réussi je parle du pouvoir évidemment à diviser l'opposition la société civile aujourd'hui c'est la presse qui peut-être peut-être l'obstacle si on peut se me dire ainsi donc si on arrive à appuyer cette presse à venir c'est fini encore l'occasion de déjeuner de presse le président de la république a organisé il ya quelques jours il a parlé donc il a parlé des journalistes comme s'ils n'étaient pas des patriotes est ce que vous pensez que les journalistes qui ne sont pas patriotes non pas du tout ça c'est sa pensée il faut voir le président comme un militant d'abord c'est important parce que je vois comprendre que qui dit web vous n'êtes pas là à vous encourager mais nous on n'a pas de raison d'être du rpg s'il fait du bon boulot on va l'apprécier il ya eu beaucoup de contre vérité ce jour-là dieu merci qui vous posez la question parce que moi je voulais demander la parole ce jour-là pour intervenir pour dire que malheureusement ce qu'on vous rapporte tous les jours ici c'est les contre vérité ce n'est pas du tout vrai je ne peux pas comprendre que le président dit par exemple que comment est-ce possible qu'on donne une licence aux radios à conakry et que ces radios n'a pas s'installer à l'intérieur du pays mais non en tout bas nous de notre cas je parle de la rague espace c'est faux parce que tout simplement la licence que nous avons c'est une licence qui concerne et bonacry et cancan mais aussi l'avé on a une licence spéciale pour la zone de cancan si on allait dire que de ce fait que nous on nous a donné l'autorisation seulement à bonacry qu'on est parti à l'intérieur du pays c'est vraiment une grosse erreur de la part du président de la république et quand il dit aussi que la guinée avec la somme qui ont des promesses de pas de donnes mais des promesses de somme en tout cas qui a été faite récemment du côté de la france qu'on n'a pas en parler je trouve ça vraiment dommage dans le sens que je ne pense pas s'il y a deux télés en guinée qui ou des radios qui envoient des amazons de navets spéciaux pour couvrir ces événements là on l'a fait avec avec notre groupe de médias parce que on se dit quand on marque des points positifs si on peut se mettre ainsi c'est notre dévoi de relater et d'informer la population et quand il dit aussi par rapport à souma de ne pas donner la parole à un rébelle je trouve ça vraiment rigolo parce que pour moi c'est ce n'est pas digne en tout cas de la présidence de l'institution même quoi je pense que ils ont compris qu'ils ont fait une grosse erreur de ce côté parce que il ya donc le matin et qui dirait que qui disait pardon dans notre émission les grandes gueules que l'ennemi principal du président condé c'est son téléphone portable je pense que la raison sur toute la ligne parce que il reçoit tout voilà quoi tout ce qui nous tombe dessus je suis dit c'est sans vérifier l'information justement donc je trouve ça vraiment absepte en même temps c'est trop dommage parce que je veux dire on est en 2018 tant dit tantôt vous dites que tout va bien mais tantôt ce n'est pas ça le président qui appelle voloré pour bloquer des chaînes de télé tel local espace tv ce qui a été fait je trouve ça dommage et autoriser telle chaîne parce que peut-être que là du business avec quelques propriétaires de médias ou pas d'interrogation bref je trouve ça dommage je pense que nous devons nous lever et je donne la même parce que c'est maintenant ou jamais quand le président dit que en matière de liberté de presse il ya plus de liberté de presse en guiné que dans la sous région le temps utilisé par les journalistes guinéens qu'il met qu'il remet en cause est-ce que vous pensez que vous allez trop dans vos débats au niveau des grandes gueules parce qu'il a une question de l'université les grandes gueules je pense que c'est un acquis déjà il a trouvé ça ici le président condé donc c'était bien avant lui bien sûr que c'était bien avant lui donc après en même temps je veux pas comprendre que c'est comme disait il ya quelqu'un qui m'a raconté ça c'est juste une anecdote qui me disait que le gouvernement se vende deux choses les grandes gueules et qu'elle est pas qu'à sa manière parce qu'il ya un ministre qui passe dans l'autre sens contraire que les autres ministres non vous voulez dire que vous êtes une caution morale pour le gouvernement parler de la presse parce que on disait web c'est qui se passe en guinée c'est déjà vu oui c'est déjà vu parce que on est la guinée nous sommes pas le sénégal justement donc cet acquis là je pense qu'il faut conserver c'est très important ça c'est non négociable donc après la liberté de tombe et ça on ne nous a pas donné ça on l'a arraché c'est important le doyen suéman de l'engst disait on a trouvé des doyen comme ça ici qui ont vraiment fait le beau temps de la presse guinéenne donc est-ce que il faut continuer à suivre ces gens là parce que bien avant l'espace bien avant guinée mater bien avant d'autres organes où tout le monde le lens avec la liberté de temps qu'ils ont en dessinant avec les articles donc c'est juste extraordinaire donc pour nous c'est pas un fait nouveau c'est clair qu'à la radio c'est une nouveauté d'expérimentation à la radio mais ça on a trouvé ici à guinée récemment on a suivi un arrêté conjoint des ministères de la communication et des finances qui peut voir en tout cas de retirer 10% des communications des différentes radios et télévisions privées du pays est ce que ça vous inquiète ça ne m'inquiète pas du tout pour moi c'est du plus pour moi c'est encore tout mensonge pour moi c'est c'est une manière de dire on va amuser un peu la galerie on va leur faire peur mais parce que ça sera pas appliqué ça serait pas appliqué je me dis reconnaissance de cause c'est pas la première fois j'ai vu un moment il ya un an de paul moussa qui sortait un petit peu de ses gants à dire ouais mais les radios maintenant il faut que tu payes les pourcentages à l'ogp tout ça pour moi c'est juste extraordinaire parce que il faudrait manger j'ai très très peur pour l'avenir de ce pays là parce que les enfants que nous mettons au monde si ces enfants là se disent qu'il n'y a pas de rigueur finalement tout est négociable le pays ça devient n'importe quoi un gros n'importe quoi vous avez parlé de la situation de la liberté de la presse en guinée on va parler aussi de travail des journalistes eux mêmes quel est comment vous vous trouvez le travail des journalistes qui est ce que vous trouvez que le niveau il est vraiment là est-ce que c'est un travail professionnel qui se fait sur le terrain il faut se remettre en question ça c'est important je pense que la formation est importante et aussi quand on regarde un peu dans leur autre viseur concernant les pays de la sous-région la guinée n'a pas 15 ans de la délibérisation des zones donc pour nous je pense aujourd'hui qu'il faut plus mettre l'accent sur la formation parce que il ya beaucoup de tard ça il faut le dire c'est très important chacun s'invite dans ce milieu aujourd'hui pourquoi souvent j'ai le cap qui fait très mal dans le sens que je me dis on se retrouvait comme si c'était l'armée finalement à la fin du compte c'est à dire que ton enfant qui n'a rien pu dans l'arbre des guides et tu l'as joué de l'année j'étais à l'armée peut-être qu'il a là il pourra peut-être l'être contrôlable pour nous je pense que c'est important déjà comme le disait la veneuve le président de balayer devant chez nous avant de faire quoi que ce soit parce que c'est très important tout n'est pas rose évidemment je vois aujourd'hui que les gens ne respectent pas souvent les journalistes parce qu'on ne s'est fait pas respecter nous même on se respecte pas et tant que c'est comme ça ça va continuer pour qu'on puisse vous respecter d'abord respectez-vous et 10 ans le bébé espace est devenu adolescent quelles sont les perspectives à partir du 14 janvier à partir du 14 évidemment on avait vous êtes venu à guinée matin m'interviver à la rentrée je disais qu'on avait en place de lancer espace à kindia mais aussi à zéro corée sauf que les dossiers sont toujours du côté de la haque encore qui demande toujours une enquête de moralité je ne sais pourquoi demander une fréquence pour ses éditeurs pour ses habitants de qu'il ya et de l'europeur pour nous c'est très important malheureusement on nous fait traîner on ne sait pas pourquoi mais parce que c'est ça et aussi c'est surtout c'est ce c'est ce type et j'ai lancé si tout va bien en février qu'à la radio il va la fréquence sur l'instant pour cette radio et que le président a dérogué tout donc nous allons lancer cette radio via l'application voilà quoi comme c'est grand soeur est ce qu'il y aura de web oui on va dire comme ça il est important pour la musique guinéenne justement on sait que dix ans vous n'avez pas évolué seul vous avez voulu avec des collaborateurs qu'est ce qu'il ya des choses prévues où ces personnes de la première heure à l'art du espace beaucoup de choses j'ai entendu la neuf à ma carte parce que c'est lui qui s'occupe de ce comité d'organisation il y aura des satisfaits si évidemment de votre décerné mais bien avant ça je pense qu'on a pris le devant avec pas mal de choses que nous avons fait avec tous ces collaborateurs qui sont avec nous aujourd'hui dix ans c'est pas dix jours c'est pas dix mois je pense que c'est parce qu'ils ont cru à cette aventure là ils ont cru à ce rêve là et nous sommes là aujourd'hui et qu'est-ce qui vous a marqué de plus c'est en 2009 le massacre le stade du 27 ans je me souviens ce jour là c'était la rentrée à la radio j'ai un reporter qui ont le directeur régional de la radio espace à la vie tous sont donc avec amel kamara ils sont partis sur le terrain pour révéler en direct ce qui se passait le côté du stade alors là entendre à l'antenne parce que c'est moi qui gérait l'antenne ce jour là des bruits de calache et tout ça je savais pas où j'étais voir ces remontants là revenir du stade je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu ce jour là parce que si c'est passé quoi qu'il se soit où les choses se passaient autrement j'allais me vouloir jusqu'à jusqu'à ma mort peut-être que l'aventure espace allait s'arrêter ce jour là merci à vous c'est la mine qui est ici et j'ai un anniversaire merci à vous tous